La spécialisation finance et contrôle est une spécialisation en Master 1 et Master 2 à l'ESGMS. Elle est orientée vers la finance de marché et le contrôle des risques. Elle permet de préparer à des métiers de gestion des risques qui se sont développés et qui se développent encore aujourd'hui dans le monde de la finance de marché. L'objectif de cette spécialisation est de comprendre les marchés, mais aussi de maîtriser les outils qui permettent de contrôler les risques sur ces marchés. En ce qui concerne les enseignements, ce sont d'abord en M1 des enseignements d'école de commerce, puisqu'il y a un premier semestre avec des modules génériques de gestion de ressources humaines, de stratégie de contrôle de gestion. Un deuxième semestre qui est plus orienté vers de la finance, avec un tronc commun avec la spécialisation corporate finance, avec de la finance d'entreprise, de la modélisation financière, de la gestion de portefeuille, des systèmes d'information comptable. Et en M2, il y a une vraie spécialisation en finance et contrôle avec trois axes principaux. Un premier axe sur la réglementation prudentielle et la comptabilité et l'audit bancaire. Un deuxième axe sur les marchés et les instruments financiers. Et un troisième axe sur les outils de mesure et de gestion de contrôle des risques. La spécialisation finance et contrôle a quatre atouts qui en font sa valeur ajoutée. Un premier atout, c'est qu'elle fait le lien entre la théorie et la pratique avec des intervenants issus du monde de l'entreprise, mais également des intervenants issus du monde académique. Nous avons également l'an dernier organisé un séjour à Londres, à la City, pour rencontrer justement le milieu professionnel. Elle a un deuxième atout qui est de préparer à des certifications professionnelles. Tout d'abord, à la certification AMF de l'Autorité des marchés financiers. Également à la certification PRM, Professional Risk Manager, qui est aujourd'hui une certification très en vogue pour les établissements bancaires. Le troisième atout est d'initier à l'utilisation d'outils utilisés sur les marchés financiers. Notamment, je pense à VBA et au logiciel d'information financière Bloomberg. Et le dernier atout, comme toute spécialisation, les étudiants doivent faire un stage de six mois en immersion en entreprise. Et par exemple, pourquoi pas, dans une salle de marché au sein d'un établissement bancaire. La spécialisation finance et contrôle permet de préparer à différents types de métiers qui ont trait au marché financier. Ces métiers sont soit dans des établissements bancaires, soit dans des grandes entreprises. Ce sont des métiers de contrôleur des risques, de risque manager, de métiers de middle ou de front office au sein de salles de marché, de responsable de conformité, de consultant au système d'information ou par exemple de déontologue. Sous-titrage Société Radio-Canada